L'Algérie, plus d'un demi-siècle d'autonomie, quand on a du gaz et du pétrole, on doit avoir un peuple heureux, pas un régime grabataire qui dilapide ses richesses et bride un pays béni par des ressources naturelles, un pays jeune, pluriel, dynamique et désireux de rompre avec les immobilismes politiques. Depuis l'avènement de M. Tebboune à la tête de l'État, ou plus précisément depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, les conditions de vie de nos concitoyens n'ont jamais été aussi dures. En effet, des pans entiers de la société ont basculé pour certains dans la précarité et pour d'autres dans la pauvreté. Le bilan de ce nouveau pouvoir est catastrophique. Aucune réforme structurelle ni modèle économique nouveau. Un État dont la seule mission est de criminaliser l'action politique et la vie associative, et d'empêcher par la violence et la répression toute vue autonome en dehors de ce même système. Si l'échec du BRICS ou le rejet de la candidature algérienne était attendu, il ne constitue pas moins un échec pour M. Tebboune, qui avait fait de l'adhésion de l'Algérie au BRICS une priorité. L'optimisme de M. Tebboune était d'ailleurs tel qu'en décembre 2022, il déclarait aux médias que l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Dans un profond sommeil, le régime algérien imaginait qu'il suffisait de faire des compliments à la Russie et à la Chine et de mettre un peu d'argent en bourse à la dernière minute pour rejoindre les BRICS. Un pays fermé sur lui-même, imprégné par des mécanismes économiques d'un autre siècle. Il n'a pas voulu voir que cette organisation est une entité purement économique dans un monde qui n'a plus d'idéologie, ni comprendre qu'une économie forte et bien articulée, associée à un soft power efficace. Ce sont les deux ailes qui font voler les grands pays. Quelque chose me fait soupçonner que le régime algérien a cru à l'adage. Pense mal et tu auras raison, jusqu'à ce qu'il se rende compte que les citations jouent souvent des tours. Son échec retentissant à rejoindre les BRICS a mis en évidence l'importance des deux piliers subventionnés. En d'autres termes, il a montré qu'il n'avait ni l'un ni l'autre. Sur le plan économique, l'État algérien, dans sa paresse chronique, résultant de l'interventionnisme pollué de l'État, s'est contenté depuis des décennies d'acheter la paix sociale sur la base d'aide et de subvention, sans aucune projection économique et financière. Sur le plan politique et diplomatique, le problème est encore plus grave. M. Tebboune, bien qu'il répète assudemment que l'Algérie est un pays non allélié, a commis des très graves erreurs qui reflètent son obsession politique. Parmi ces erreurs, soutenir cyniquement et sans vergogne l'invasion de l'Ukraine par la Russie, se rendre en visite officielle en Russie en pleine guerre, s'abaisser à être reçu par le ministre de l'Agriculture et déclarer bêtement de là qu'il veut trouver une alternative au dollar. Comme s'il oubliait qu'une telle déclaration a été la véritable raison de la chute des régimes. L'échec et l'isolement, le sens de l'Algérie nouvelle inquiète au plus haut niveau. L'image du pouvoir algérien est ternie et abîmée. Elle est devenue synonyme de répression, de corruption, de gabégie, d'échec et d'incompétence. L'Algérie occupe régulièrement les plus mauvaises places dans les différents classements établis par des organismes internationaux. Niveau de corruption, système scolaire, liberté de la presse, situation économique et j'en passe. La politique du tout répressif, le champ politique, est laissée libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureaux politiques et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout sans contrôle démocratique. Notre pays ne prendra la voie du salut que lors émergera. Une élite qui comprendra qu'avec une gestion pareille, qui dure depuis l'indépendance, on ne peut rien construire, encore moins l'homme algérien. De ce système, il ne reste que son côté pervers. Les hommes à cette tête n'ont retenu des anciens que leurs laideurs. Les hommes à cette tête n'ont retenu des anciens que leurs laidesurs. Algérie, entre réalité économique et délégué sens politique, c'est le titre de notre émission pour ce soir. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission, avec un grand plaisir bien sûr, Dr Smaïd Lalmas, économiste et militant politique. Il sera avec nous depuis Alger via Skype. Dr Smaïd Lalmas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Salaam alaikum, Azul. Bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir de partager le moment avec vous, c'est Nassar et avec tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Dr Smaïd Lalmas. Le plaisir pour nous aussi de vous retrouver. Smaïd Lalmas, bien sûr, on va revenir sur plusieurs questions, mais on va toucher bien sûr sur la situation économique de notre pays. Mais avant de commencer, bien sûr, je vais vous laisser le temps, si vous voulez placer un mot par rapport à ces terribles événements qu'on a connus ces derniers jours dans notre région. D'un côté, le Maroc, de l'autre côté, la Libye. Donc, bien sûr, je réétire mes sincères condoléances par rapport aux victimes de ces catastrophes de siisme au Maroc, mais aussi de ces inondations au Libye. Toutes nos sincères condoléances. Arbih rahim, inshallah, l'imato. Si vous voulez, je vous laisse le mot, Smaïd. C'est vrai, c'est Nassar, nous avons vécu quand même des moments terribles ces derniers jours avec la région du Maghreb, notamment avec le terrible tremblement de terre qu'a connu le Maroc, avec ses milliers de victimes, ainsi que les inondations aussi qui ont touché le peuple libyen. Donc, je ne peux que m'incliner devant toutes les victimes de ces catastrophes naturelles. et les rois, les rois, les rois et les rois, les rois et les rois. On ne peut qu'être avec eux, avec toutes ces victimes. Et je présente toutes mes condoléances au peuple, aux familles des victimes, que ce soit les Marocains ou les Marocains ou les Marocains ou les Libyens. Barakallahoufix Ismail, merci beaucoup. On va aller dans le vif des sujets de notre émission pour ce soir. On va revenir sur cet échec, l'échec de l'Algérie à adhérer aux BRICS. Est-ce qu'il était prévisible, d'après vous, Dr Ismail Almas, comment peut-on qualifier cet échec ? Écoutez, prévisible, honnêtement, pas vraiment, parce qu'il y avait tellement d'assurance que les discours avaient responsables qu'on était pratiquement sûrs que l'Algérie allait adhérer à ce gouvernement de pays. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cet échec. C'est un échec qui est à la fois politique, un échec économique et un échec diplomatique. Donc finalement, on se rend compte que pour adhérer à des groupes, à des consortiums de pays tels que le BRICS, il faut quand même des critères très sérieux. Il ne suffit pas de faire quelques voyages en Russie et en Chine pour assurer l'adhésion dans un groupement économique et politique qui a comme objectif, justement, d'intégrer le nouvel ordre mondial et de peser dans la balance, justement, les puissances et les puissances notamment occidentales. Ce qui fait que les critères n'étaient pas réunis pour une adhésion, le travail n'a pas été fait, le côté diplomatique n'a pas suivi. Et du coup, nous avons quand même eu un échec que tout le monde a ressenti. Et honnêtement, moi, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait plus rester isolé du monde. La mondialisation est un grand scénario, un scénario d'un grand film où tout le monde devait avoir un rôle. Et l'Algérie seule ne pouvait pas avoir un rôle dans ce schéma de la mondialisation. Il y a eu cette opportunité avec les BRICS. On pensait, avec les relations qu'on avait quand même avec la Chine et avec l'Afrique du Sud et la Russie, qu'on allait quand même pouvoir intégrer un groupe pour assurer quand même une présence dans ce nouveau schéma mondial qui se dessinait et qui se dessine. Mais malheureusement, on a eu un échec d'adhésion. Et je pense que ça va laisser beaucoup de traces parce qu'en même temps, il y a eu quand même un discours assez percutant en direction des autres puissances, notamment quand nos responsables parlaient de dédolarisation, quand nos responsables parlaient d'un certain nombre de choses qui finalement vont causer quand même beaucoup de dégâts dans nos relations avec l'Occident. – Très bien, vous avez parlé d'espérer. On espérait. On va revenir sur ce mot, Dr Ismail Lalmas. Mais puisque vous avez parlé de dollars et de ce qu'a déclaré M. Al-Majid Tebboune en Russie, on regarde juste ce passage et je reviens à vous très rapidement. – Sous-titrage M. Al-Majid, ... 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 C'est parti. C'est ce qui est-il ... C'est ce qui est-il, est-il, du coup d'aimps. Je vous ai parlé avec le Tz-F-e, je suis juste un sentiment dans le pays et je suis n'aimps. Et j'ai l'arribé, avec l'arrivée. C'est ce qui est-il, c'est ça. Mais tu vas-tuider la tête. Et tu vas-parer sur moi du Québec. J'étais là, je vais-t'en débrer. Je ne peux pas dire... il y a beaucoup de commentateurs qui ont qualifié cet enregistrement des séries de Netflix mais Saïd Anarza était en train de communiquer à Samuel Gaïd le chef de l'APS quand on voit ce qui a été publié à l'APS quand le folklore investit l'économie donc c'était en réponse à la lettre de Saïd Anarza qui a écrit la lettre à Abdelmajid Taboun Annie, comment peut-on qualifier ce qu'on est en train de voir Dr Ismail Almas dans notre pays on est en train de parler d'une présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes quand on tombe à ce niveau est-ce qu'on peut dire qu'il y a une économie en Algérie écoutez moi je n'aime pas trop parler de ce genre de pratiques ça me dépasse c'est trop bas donc je ne veux pas trop commenter sur ça mais je vais dire ce que je vais retenir c'est la réponse tu as le titre tu as la lettre tu as l'APS quand le folklore investit l'économie l'économie je vais dire quand le folklore investit l'économie investit le monde de la politique aussi c'est-à-dire que voilà ça c'est le résultat je ne déplore pas c'est-à-dire que je ne vais pas je ne vais pas m'attaquer à la dame je vais m'attaquer au système on ne parle pas des personnes on ne parle pas des personnes je ne parle pas de personnes je ne vais pas la citer je ne veux pas parler des personnes mais ce n'est pas nouveau c'est-à-dire qu'il y a eu des cas des cas auparavant beaucoup plus graves on ne va pas citer encore mais ce qu'il y a c'est que ce que je déplore c'est l'être le système qui a permis à ce genre de langage l'être le système qui a permis à des personnes de parler de cette manière et d'utiliser ce langage elle a encore c'était une conversation peut-être privée mais nous nous avons vécu des situations où une des responsables insultait pratiquement le peuple donc ce n'est pas nouveau et ça c'est voilà avec le folklore quand le folklore investit le monde de la politique voilà le résultat mais ce n'est pas nouveau ce n'est pas nouveau mais quand on entend les responsables algériens ils nous parlent de l'Algérie nouvelle ils nous parlent de ces pratiques nouvelles oui c'est mais la grande question d'ailleurs on peut leur poser la question est-ce qu'on peut faire du nouveau avec des pratiques anciennes est-ce qu'on peut parler de l'Algérie nouvelle avec des gens qui ont applaudi le Khadema qui ont applaudi les 4ème 5ème mandat qui étaient prêts à applaudir le 6ème le 7ème etc qui sont prêts à applaudir n'importe qui qui est au pouvoir donc est-ce qu'on peut convaincre le peuple de ces changements de cette manière donc là c'est-à-dire que j'ai l'impression que ces responsables sont complètement déboussolés ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à disons à être logiques avec eux-mêmes donc là vous m'avez dit est-ce que de cette manière on peut construire une économie je vous dis non c'est impossible c'est-à-dire que là si je peux terminer d'ailleurs pour le volet politique la politique est censée justement donner tous les instruments pour permettre la réalisation la concrétisation des aspects techniques et à le développement économique c'est-à-dire que la politique est censée donner le climat des affaires saines de semer la confiance nécessaire pour encourager les gens à venir investir pour encourager les gens à créer de la richesse pour encourager les gens à sortir leurs épargnes et les mettre à la disposition de l'économie nationale mais avec ce genre de pratiques avec des discours pareils avec l'État avec l'État avec l'Omurkoul on ne peut pas on ne peut pas construire une économie je suis désolé donc là je reviens à dire qu'il y a des aspects techniques qui sont connus que les gens du BRICS les pays du BRICS ont réalisé pour pouvoir devenir des pays émergents etc et des pays qui comptent dans le schéma mondial actuel et bien sûr il y a les aspects techniques les aspects politiques qu'on doit impérativement mettre en place pour pouvoir réussir le plan économique vous avez une feuille de route économique et une feuille de route politique qu'on peut développer pour justement qu'on peut mettre qu'on peut suivre pour justement donner naissance à une Algérie moderne mais sans vous dire sans vous dire que l'essence sur l'économique vous êtes en train de dire cette feuille de route économique si vous pouvez nous donner un peu de détails comment comment peut-on construire un modèle économique dans une situation pareille politique vous avez donc dressé un constat mais comment est-ce que ce régime on est toujours dans les mêmes pratiques c'est Sumaïd et pire il y a des observateurs qui vous diront qu'on est en train de creuser on est arrivé au fond et on est en train de creuser je l'ai dit en 2015 je l'ai dit je l'ai redit en 2016 je l'ai dit en 2020 je l'ai dit en 2018 je l'ai dit en 2022 et je le redis en 2023 nous sommes dans une situation très critique on n'a pas d'économie nous n'avons pas d'économie nous n'avons pas de modèle économique et on peut on peut s'en sortir ou à laquelle bien sûr que le politique doit suivre c'est-à-dire que là pour pouvoir encourager les gens à venir investir il faudrait sortir des anciennes pratiques il faudrait une ouverture il faudrait lancer il faudrait il faudrait que ce peuple soit que l'Algérien soit considéré comme citoyen et j'ai toujours dit qu'il est temps de donner d'accorder au lieu de décrocher la citoyenneté à ces Algériens pour pouvoir devenir co-gérants dans leur pays on ne peut pas être ignoré et espérer construire l'Algérie donc là l'Algérie ne pourra pas se construire tout en ignorant tout un peuple donc du coup il faudrait intégrer il faudrait aller vers une gestion inclusive et cette gestion inclusive dit qu'il faut une ouverture politique une ouverture politique c'est-à-dire il faut lancer le dialogue il faudrait penser à une alternance à une alternance c'est-à-dire que avec l'échec Talbrix normalement le pouvoir a compris que le modèle politique actuel le système actuel ne passe pas même à l'international il a été refoulé au niveau national et il ne passe plus à l'international c'est-à-dire il ne fait plus recette et il est temps pour sauver l'Algérie de changer le système de changer le modèle bien sûr on est contre tout ce qui est violence on est contre tout ce qui est précipitation mais il y a des possibilités d'aller vers un changement bien étudié un changement radical mais qui sera basé sur une feuille de route une feuille de route qui appelle les gens sincères les gens les gens crédibles à se réunir à lancer un dialogue d'ouverture qui va permettre bien sûr une participation de tout le peuple vers une participation justement de tout le peuple pour un changement réel le changement politique va donner naissance à plus de crédibilité à plus de confiance ce sont des éléments importants pour lancer justement la feuille de route économique dont je vous ai cité j'ai parlé des moteurs de croissance nous pouvons agir sur les différents moteurs de croissance l'économie c'est ça l'économie c'est surtout l'investissement et l'investissement c'est la confiance donc le politique crée la confiance après elle la confiance va se répercuter sur l'économie cette confiance va donner la possibilité aux investisseurs de s'intéresser au marché algérien qu'ils soient locaux ou étrangers et qui va donner naissance à une certaine ouverture une réelle ouverture qui va permettre justement de sécuriser le paiement le pays et d'aller vers une autre dimension économique pour l'agéron très bien vous avez parlé d'ouverture c'est Ismail est-ce qu'on peut qualifier la situation politique en Algérie d'impasse politique parce qu'on a entendu des voix aussi ces derniers temps parler d'initiative on a aussi entendu Al-Habi qui parlait qu'il fallait s'ouvrir qu'il fallait donc aller vers une ouverture de Sofiane Djilali président de Djiladid qui appelle lui aussi à des changements structureaux qui doivent intervenir selon un plan réfléchi avec des objectifs bien cernés commençons par l'ouverture d'un débat libre et serein les médias doivent recouvrir toutes les marges de manœuvre la peur qui s'est installée dans toutes les rédactions est contre productive on a entendu aussi le parti du FFS qui a parlé d'initiative est-ce que vous pensez qu'il y a une urgence par rapport à cette ouverture politique mais aussi médiatique écoutez s'il s'agit vraiment d'une ouverture politique sincère et réelle et transparente là on peut espérer quelque chose derrière ce genre d'initiative et maintenant si on va ramener les mêmes personnes qui ont participé à tous les scénarios d'ouverture et de dialogue et de rencontre etc et on va ramener les personnes qui ont applaudi l'ancien système et qui ont applaudi le cinquième mandat et qui étaient prêts à s'engager le film d'un cinquième mandat etc et on va les ramener et les réunir et espérer de ces gens-là une sortie ou une issue de sortie pour le blocage politique que vit l'Algérie moi je dis non c'est-à-dire que l'ouverture politique ne peut se faire qu'avec des gens crédibles avec des gens qui ont la confiance du peuple sinon il n'y a pas de possibilité de sortie de crise donc c'est vrai que nous vivons un blocage politique il n'y a plus d'opposition le pouvoir a tout fermé les médias tous les espaces de liberté et du coup il y a quand même il y a des gens qui sont complètement découragés des hommes politiques etc qui avaient l'habitude d'activer qui sont découragés par la situation de blocage que l'Algérie vit et sachant aussi que le premier pas de sortie de cette crise c'est d'aller vers le dialogue d'ouvrir le dialogue d'ouvrir les espaces de liberté d'ouvrir les médias de libérer tous les politiques est-ce que ce blocage est dangereux Smaïd L'Almas mais nous vivons le danger justement nous vivons le danger le premier le premier aspect de ce danger c'est l'échec qui aurait cru qu'on allait être laissé tomber par les chinois ou par les russes ou par nos amis sud-africains etc qui aurait pensé qu'avec la dimension de l'Algérie qu'on a toujours voulu nous faire croire qu'on allait être recalés moi-même je ne pensais pas qu'on allait vraiment être refoulés qu'on avait quand même des chances d'intégrer l'espace ce qui fait que la réalité de l'Algérie elle est tout autre ce n'est pas ce n'est pas la réalité tu as le JT tu as le 20h moi je ne dis pas ça pour dénigrer l'Algérie parce qu'on est un Éric mais ce qu'il y a c'est que si on dit la vérité on peut corriger mais si on continue à se leurrer à vendre à vendre le vent non ça ne peut pas passer ça ne peut pas passer donc là il est temps de penser vraiment à mettre en place une feuille de route sérieuse une feuille de route politique qui va permettre une certaine ouverture avec des gens crédibles il y a des gens qui bénéficient du respect et de la confiance du peuple qui pourraient mener le dialogue avec le pouvoir et trouver une issue de sortie parce que si ça continue comme ça on va y aller d'échec en échec et on ne sait pas je ne pense pas que l'Algérie va pouvoir supporter tous ces échecs vous avez parlé aussi de cette pression sociale que vit le peuple mais aussi la logique du pouvoir algérien elle est tout autre on nous parle de cet éventuel deuxième mandat des élections de 2024 il reste quoi une année est-ce que vous pensez que l'Algérie autant que pays autant que nation s'expose s'exposera vous êtes en train de dire qu'on est en danger à plus de danger en allant vers un deuxième mandat ce n'est pas le danger ne viendra pas du deuxième mandat le danger a toujours a toujours été a toujours je l'ai toujours dénoncé c'est-à-dire depuis toujours depuis deux années depuis au moins une dizaine d'années que je parle du danger que vit l'Algérie si on ne va pas vers un changement politique un changement système je l'ai toujours dénoncé donc ce n'est pas nouveau d'aller dans un deuxième mandat ou le troisième mandat ou le premier mandat c'est la mécanique c'est le système qui représente un danger c'est devenu un système qui véhicule le danger et qui est producteur d'échec en échec et là on a que l'Algérie ne peut plus supporter les échecs et les Algériens ne peuvent plus supporter la situation sociale que nous vivons donc là vous avez parlé du pouvoir d'achat le citoyen souffre énormément depuis quelques années et notamment cette année-là et les deux dernières années oui avec l'inflation qu'on n'arrive pas à maîtriser les décisions anarchiques qui sont prises par certains responsables et tout cela se répercute sur le vécu des citoyens et là on a peur des répercussions de cette situation sur le front social donc là aller vers un deuxième mandat ce serait les premiers mandats la deuxième la cinquième ou là ce n'est pas ça le problème s'il n'y a pas une volonté réelle de changement si on ne doit pas si les dirigeants adoptés à le pays n'ont pas compris que le système ne fait plus recette que le système ne passe plus ni en Algérie ni à l'international s'ils n'ont pas compris que le système a été refoulé complètement par le peuple et complètement ignoré par l'international c'est que là vraisemblablement on va y aller vers 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 l'inconnu et mais sinon mais sinon il est toujours dit il est dit tout à l'heure qu'on avait les possibilités d'aller vers 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 d'autres issues le dialogue lancé par par la FF ou par je ne sais pas qui c'est toujours bon d'aller vers vers cet esprit de dialogue de toute façon toute sortie de crise passe par le dialogue si le pouvoir le pouvoir en place n'a pas compris cela si le pouvoir en place n'a pas compris qu'on est en situation de crise notamment de crise politique et crise d'économie et crise sociale c'est qu'il est complètement en déconnexion avec la réalité et ils se mettent Marie ça ne peut pas continuer voilà maintenant en parallèle est-ce que est-ce que est-ce qu'on ramène les mêmes et on dit tiens on va y aller vers vers un renouveau c'est pas possible là ça ne passe plus les mêmes personnes qui ont applaudi l'ancien système alors ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens mais aussi la question qui se pose c'est Ismaël aussi l'élite qui était engagée près de Hérac des personnalités politiques mais aussi une certaine élite elle est aussi absente elle n'a pas proposé elle n'a pas fait d'initiative comment peut-on donc créer ce dialogue comment peut-on pousser le système comme vous êtes en train de le dire à tourner la page à dialoguer à s'ouvrir et les gens du Hérac mais depuis toujours on a appelé au dialogue on a appelé à négocier avec le pouvoir depuis 2019 on appelle au dialogue donc c'est pas nouveau c'est faux de dire que les gens du Hérac n'ont pas appelé au dialogue ils ne sont pas ouverts à toute négociation de toute forme de négociation qui amènerait à sortir la virée de cette impasse politique non nous sommes des gens du dialogue moi je l'ai prouvé de toute façon donc pourquoi pourquoi dire cela c'est faux mais est-ce que vraiment est-ce que ce pouvoir est prêt à négocier avec des gens qui ont réussi à gagner le respect des Algériens avec des gens qui ne peuvent pas être domestiqués c'est ça la question c'est pour ça que vous avez le système qui tourne toujours avec les mêmes clients politiques ils ramènent toujours les mêmes ils reviennent et ils relancent les aspects le dialogue etc si vous voyez les personnages il y a quelques années aussi avec l'ancien président ils parlaient de dialogue ils parlaient de révoir ils les ont ramenés ils ont fait des shows le club départ le palais des nations et tout il y a eu des journées etc il y a eu des communiqués qui sont sortis il y a eu des communiqués non ça c'est faire semblant faire semblant d'ouvrir de s'ouvrir au dialogue c'est faux ce qui se passe ce n'est pas de la même de cette manière qu'on va donner un peu d'espoir aux Algériens et de dire qu'il y a le pouvoir qui est prêt à s'ouvrir c'est faux l'ouverture ne va pas se faire avec des gens qui ne sont pas qui n'ont pas qui ne sont pas crédibles il faut faire les choses correctement les gens du Hérak depuis année depuis 2019 ils ont appelé à négocier avec le pouvoir pour justement un changement radical et bien il faut les écouter il faudrait en tous les cas si le pouvoir veut il peut il peut faire appel à des personnalités du Hérak ou à des personnalités crédibles ou à des gens estimés par le peuple à partir de là il peut s'entendre avec ces gens-là pour aller vers une feuille de route qui donnerait qui donnerait naissance à un peu d'espoir un peu d'espoir et qui va permettre à l'Algérie de sortir de cet impasse politique et qui bien sûr l'impasse politique se répercute justement sur le côté économique et sur le front social et là c'est de cette manière qu'on va sortir quand même de ces débats stériles on va passer aux choses sérieuses on va sortir Marlowe Mellardès les communiqués à l'APS les communiqués le langage à très bas etc et on va aller vers des acteurs sérieux que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique et de cette manière la personne qui a trouvé le titre adapté à le folklore où le folklore investit l'économie il va pouvoir nous trouver un autre titre pour dire que le folklore doit dégager de la vie économique et de la vie politique et place aux gens sérieux et place aux compétences pour pouvoir construire cette Algérie moderne est-ce qu'on peut mazal 30 secondes je vous laisse le mot de la fin très rapidement est-ce qu'on peut espérer vous avez parlé de l'espoir est-ce qu'on peut finir avec une touche positive est-ce qu'on peut espérer que les choses changeront moi je suis très optimiste l'Algérie a subi beaucoup de catastrophes beaucoup de situations mais malgré ça et en plus de cela nous avons un bon peuple et nous avons une diaspora magnifique qui est très attachée au pays qui est prête à investir dans ce pays nous avons un peuple qui est prêt encore à consacrer des sacrifices pour justement construire et sauver cette Algérie nous avons un potentiel énorme nous avons des richesses énormes j'ai fait les quatre coins du pays en 2022 j'ai constaté que nous avions un potentiel sérieux mais c'est virtuel c'est du sérieux c'est du palpable nous avons aussi une richesse humaine on néglige la ressource humaine nous avons des compétences qui pourraient justement avec un bon noyau mais le peuple de construire de l'Algérie que je qualifierais de moderne il n'y a plus de place à autre chose le charouade ou le charouide ou l'abada ou les communiqués ou le cinéma ou ces gens-là ils doivent tous disparaître moi à un certain moment j'avais dit que toutes les personnes qui ont participé à la gestion de ce pays doivent disparaître qui ont participé les 30 dernières années dans la gestion de ce pays doivent disparaître ils doivent tous disparaître et laisser c'est la réalité il faudrait à un certain moment passer vers une autre vitesse et penser à mettre en place du son neuf pour essayer de donner plus de crédibilité plus d'espoir et lancer des messages aussi positifs à l'international pour pouvoir exister et pour pouvoir faire quelque chose de positif de ce pays Merci beaucoup docteur Ismail Almas économiste et militant politique à Teksaha Barakallah merci d'avoir participé à cette émission on est arrivé à la fin de cette émission merci chers téléspectateurs à vous aussi on vous n'aille qu'à qu'on a fait d'autres émissions merci beaucoup abonnez-vous à la fin